Le Grand Besançon mène une politique active et reconnue au niveau national en matière de gestion des déchets. Responsable de la collecte sur un territoire de 200 000 habitants, 68 communes, avec 58% d'habitat collectif, Le Grand Besançon a mis en place depuis 2012 une redevance incitative au poids et à la levée pour la facturation de la collecte et du traitement des déchets. L'objectif est d'encourager le tri et la réduction des déchets afin de diminuer la quantité à traiter à l'usine d'incinération et de maîtriser les coûts. Basé sur le bac à déchets résiduels, la facture comprend une part fixe d'abonnement calculée en fonction de la fréquence de collecte des déchets résiduels et recyclables, du nombre et du volume de bacs à déchets résiduels mis à disposition et d'une part variable incitative calculée en fonction du poids des déchets résiduels collectés, du nombre de levées du bac. Tous les ménages ainsi que les professionnels adhérents du service public sont concernés. Comment fonctionne ce système ? Chaque bac à déchets résiduels est équipé d'une puce électronique pour identifier le titulaire du contrat d'abonnement. Les camions de collecte sont équipés de systèmes informatiques embarqués, un système d'identification des bacs, un système de pesée homologué, un ordinateur de bord, un GPS assurant la géolocalisation du véhicule, un système GPRS pour transmettre et recevoir les données. Le REAPER présente le bac sur le LEF-conteneur. Les opérations d'enregistrement des données sont automatiques. En fin de tournée, le conducteur du camion transfère toutes les données enregistrées au cours de la collecte au serveur du Grand Besançon. Après contrôle et analyse par la direction gestion des déchets, ces données sont traitées pour la facturation. La facture est envoyée trois fois par an au titulaire des contrats. Dans l'habitat collectif, la facture est envoyée au gestionnaire d'immeubles ou au syndic qui la répercute dans les charges locatives. L'usager peut connaître à tout moment le détail de ses collectes et suivre son contrat via le site Besançon et moi. Pour réduire leurs déchets et maîtriser leurs factures, les usagers sont incités à trier davantage leurs déchets recyclables, composter les biodéchets, utiliser les déchetteries, être vigilant lors de leurs achats afin d'éviter les emballages superflus et le gaspillage, et bien sûr, présenter leur bac uniquement lorsqu'il est plein. Un dispositif d'accompagnement en habitat collectif permet de sensibiliser les usagers aux gestes de tri et de prévention pour la maîtrise des charges liées aux déchets. Depuis la mise en place de ce système, et grâce à la participation des habitants, le Grand Besançon obtient des résultats encourageants. Une baisse de 35% des déchets résiduels, une augmentation du tri, une baisse de présentation des bacs à la collecte, une maîtrise de la redevance moyenne payée par l'habitant. En 7 ans, les habitudes ont changé. Début 2019, la fréquence de la collecte de déchets résiduels est même passée à une fois toutes les deux semaines dans 48 communes. En rendant le citoyen acteur de sa facture, la redevance incitative a modifié le rapport de chacun à ses déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada